Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Et oui, on est en direct du salon Interclimat, ce mondial du bâtiment qu'on attendait, qu'on attendait. La dernière édition est en 2019. On est sur Bâti Radio, je suis avec ING Fixation, une entreprise qui existe depuis 1985 et je suis avec deux personnes. Claire Anglaise, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice export. Tout à fait. Et à côté de vous, Yannick Kjell, bonjour. 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 Directeur commercial. Oui. Alors bon, le nom parle de lui-même. Fixation, ING Fixation, c'est des fixations que vous faites. Alors, inventeur et fabricant. Tout à fait. Pouvez-vous nous présenter cette entreprise ? Tout à fait. Donc la société ING Fixation a été créée, comme vous l'avez bien dit, en 1985 par mon mari, François Inglaise. Donc, ancien représentant d'une grande marque d'électroportatif. Il a commencé la société par un système de fixation de gondes volées à la résine. Aujourd'hui, on est sur deux sites. D'accord ? Donc on est un site de production à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire et au Puy-en-Velay. Donc... Le siège est au Puy-en-Velay. Le siège est au Puy-en-Velay. On est une usine de fabrication en Haute-Loire également. D'accord. Donc on est fabricant et inventeur, j'insiste, puisqu'il y a quelques années, on a fabriqué et inventé un petit système de fixation pour les gaines et les tubes, pour les plombiers et les électriciens, qui nous a ouvert les portes à l'export, puisqu'aujourd'hui, on travaille dans une quarantaine de pays. Voilà. Moi, j'en reviens d'une tournée également de Tahiti, Nouméa. On fait à l'export à peu près 13% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, NG Fixation, c'est 20 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. On a 18 représentants exclusifs sur toute la France, dont deux directeurs commerciaux. Voilà. Donc on a toujours, sur les salons, des nouveautés à présenter, aussi bien dans l'isolation par l'extérieur que dans l'électricité, que dans le sanitaire, puisque nos clients sur la France, ce sont des distributeurs sanitaires, des distributeurs élect, des magasins de bricolage, des quincaillers, et puis des personnes qui... des magasins de bâtures. Mais là, Yannick saura mieux parler de la France que moi. Du coup, les distributeurs sont directement... Enfin, les consommateurs vont directement se fournir chez les distributeurs que vous fournissez. Chez nos distributeurs, Mme Anglaise doit également rajouter tout ce qui est négoce matériaux. On a une grosse clientèle de négoce matériaux, puisqu'on touche toutes les professions durant le bâtiment, que ce soit le menuisier, le charpentier, l'électricien, le serrurier. Au final, presque tous les métiers du bâtiment ont besoin de vos fixations. Exactement. Nous sommes indispensables. Quand vous dites inventeur, j'imagine que ça a été breveté. Il y a des brevets qui ont été déposés. Bien sûr. On a un nombre important de brevets. Après, on fait souvent des brevets en France, voire européen. Après, ça n'empêche pas la copie. C'est ce que j'allais dire. Et ça, vous contrôlez ? Vous faites une veille de ce qui se fait à côté ? Oui, on fait une veille. Après, on a toujours de l'avance sur nos copieurs, on va dire comme ça. Et puis, on va dire toujours copier, jamais égaler. C'est vrai. C'est ce qu'on essaie de se persuader. Après, on fait une veille, on fait attention, on copie. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, on a toujours une longueur d'avance. Alors, ces fixations, différents matériaux. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont impactés par la crise qu'on connaît, la crise internationale avec les difficultés d'approvisionnement ? L'acier, par exemple. Il y a plein d'autres matériaux qui sont difficiles à avoir. Est-ce que vous êtes impactés par cette crise, comme un grand nombre de personnes ici présentes sur ce salon ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Parce qu'avant tout, nous sommes producteurs. Donc, on achète de l'acier. On achète du polyamide 6 également. Donc, tout le monde est au courant que l'acier a énormément augmenté. La granule, pour fabriquer toute mon petite fixation pour les plombiers et les électriciens également. Ça a énormément augmenté. Cette année, on a dû augmenter nos clients plusieurs fois et baisser nos marges. Oui. Bon, mais ça, c'est le lot de chacun. Et l'impact sur le terrain, peut-être que Yannick pourra mieux vous en parler. Yannick ? L'impact sur le terrain, c'est qu'on est obligé de revoir sans arrêt les prix avec nos clients, revoir nos marchés, la négociation sur frais sans arrêt. On y arrive parce qu'on n'est pas tout seul impacté avec ces hausses de prix. C'est ça. On a quand même cette chance de ne pas avoir fait, comme certains petits copains, 4, 5, 6 hausses. On arrive malgré tout à maintenir des tarifs sur 6 mois. Vous absorbez, du coup, les coûts, en final. Mais est-ce que vous allez pouvoir les absorber sur la longue durée ? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que vous êtes capable d'absorber, de réduire vos marges pendant combien de temps ? Alors, on ne va pas parler comme ça, si vous voulez. Donc, il y a un moment où on va être obligé d'impacter ces coûts, le consommateur final. Aujourd'hui, la matière est en train de se stabiliser, comme l'acier. Mais on a un autre problème, puisqu'on est des fabricants avant tout. C'est que l'énergie a énormément augmenté. Donc, là aussi, c'est un coût sur la production. Alors, j'avais quelques chiffres il y a quelques jours. Je pense qu'ils sont toujours d'actualité. C'est une entreprise sur dix qui arrête de produire à cause de ces prix de l'énergie en France. Ils arrêtent des lignes de production. Ils arrêtent, ils coupent. C'est-à-dire que des employés se retrouvent d'ailleurs au chômage. Vous n'en êtes pas encore là ? Non, on n'en est encore pas là. On n'en est encore pas là parce qu'on a 35 ans d'existence. Donc, on va dire, entre guillemets, on a les pieds solides. Bien sûr. On est bien ancrés sur... Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que les nouvelles sociétés qui se sont créées quatre ans auparavant, si vous n'avez pas de trésorerie aujourd'hui, vous ne pouvez pas tenir. Oui. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Yannick, c'est qu'aujourd'hui, le problème qu'on trouve chez les clients, c'est qu'on ne parle plus produit, on ne parle que prix depuis deux années. Ah, ça fait déjà deux ans. Depuis le Covid, en fait. Depuis deux ans, on ne parle pas. Et je rajouterai le stock. Nos clients veulent du stock. Voilà. Tant qu'on sera capable d'avoir le stock sur nos produits, le prix... Bon, on était sur un marché qui était porteur. Tout le monde avait beaucoup d'activités. Donc, aujourd'hui, ce qui coinçait nos clients, c'était surtout le stock et l'approvisionnement. Ça veut dire qu'ils veulent stocker des fixations ? Non, ils veulent que nous, on ait le stock. Voilà. Ils veulent pouvoir commander et être sûrs d'être livrés. Pas de délai, ils veulent pas ? Pas de délai à rallonge parce que cette crise internationale a créé des délais à rallonge chez beaucoup de fabricants. Et l'avantage qu'on a eu, nous, c'est d'avoir énormément de stock et de pouvoir continuer à produire en ayant du stock. Le prix était un sujet, mais le deuxième sujet est également la partie stock. Et ça, vous essayez d'y répondre comment, du coup ? Eh bien, c'est ce que je vous dis. C'est que ces 35 ans d'existence, c'est qu'on a eu la chance de maintenant avoir un peu de trésorerie et qu'on a de la chance d'avoir pu stocker de la marchandise et livrer nos clients sans trop de rupture. Quelles sont les énergies que vous utilisez pour travailler, fabriquer ces fixations ? Alors, électricité, gaz. Mais là, on vient d'agrandir notre site de monistrol du Puy-en-Velay de 2000 m² puisqu'on avait déjà à la base 5000, donc on passe à 8000 m² pratiquement. Ça, depuis quand ? Et depuis Rézlas, on est en pleine construction et on est tout aménagé avec des panneaux solaires. D'accord, oui. Forcément, on essaye de trouver d'autres alternatives. Le solaire en fait partie ? Tout à fait. D'être autonome. D'être autonome, être indépendant ? Aujourd'hui, ça va couvrir pratiquement... Ces panneaux solaires vont couvrir pratiquement toute notre production. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, CRE, c'est un comité indépendant, s'est exprimé il y a quelques jours et justement, elle conseille aux entreprises de regarder les factures et de discuter avant de payer la facture avec les fournisseurs. Bon, les fournisseurs essayent de ne pas trop impacter leurs clients. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que c'est ce que vous faites ? Est-ce que vous analysez les factures avant de les payer, comme le conseil Emmanuel Vargon ? Oui, bien sûr. On a des personnes à la comptabilité très compétentes et toutes nos factures sont analysées, vérifiées et validées par M. Ingles. Et justement, vous discutez avec les fournisseurs d'énergie ? Non. Non ? Non. Non, vous n'essayez pas de négocier ? Non, je ne sais même pas s'il y a un moyen de négociation. Je ne sais pas. Après, ce que je voulais souligner aussi, on est dans la région Rhône-Alpes et on est énormément aidées par des aides régionales. C'est vrai qu'on est privilégiées par rapport à ça. C'est vrai que c'est une belle région. Moi, je la connais très bien, je suis lyonnaise. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses aides... C'est vrai que c'est très pratique pour ça. Le salon Interclimat, ça fait 20 ans, vous me disiez, hors antenne ? Oui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Yannick, vous avez assisté à combien de décisions ? Mon premier était en 2000, puisqu'à l'époque, quand on faisait bâtiment et Interclimat étaient séparés. Donc, mon premier était en 2008. C'est ça. 2008. 2008 et même nous, même avant, puisque actuellement, nous avons trois stands. Nous avons un stand à Interclimat et un stand en isolation par l'extérieur au hall 1. Alors, j'explique à tous ceux, aux auditeurs qui ne connaissent pas tout à fait, tout ça fait partie du mondial du bâtiment. Il y a plusieurs salons. Il y a Interclimat, Bâtimat, qui sont dans des pavillons différents, mais tous à la porte de Versailles. Et puis, il y a aussi Idéobin. Alors, Idéobin, non, vous n'y êtes pas encore. Pas encore, en tout cas. Et alors, l'évolution de ce salon, de ce mondial, du bâtiment depuis 20 ans, votre observation, votre analyse ? Alors moi, mon analyse, elle va être directe. C'est que depuis qu'ils ont amené le salon au port de Versailles, nous avons beaucoup plus de personnes, de visiteurs et beaucoup plus d'exports également. Donc, c'est mieux. C'était où avant ? C'était beaucoup mieux. C'était à Villepinte. Oui, donc un peu plus loin, moins facile d'accès, plus long le matin. Voilà. Et puis, c'est vrai que les personnes qui arrivent de loin, on a eu des personnes de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti. Ils viennent souvent avec leurs épouses, qu'en profitent pour passer un petit moment pour visiter Paris, à Villepinte. Bon, excusez-moi, mais ça ne fait pas rêver. C'est vrai que ça ne fait pas rêver. Là, on est sur la ligne 12 du métro. Pas très loin du 15e. Enfin, on est dans le 15e. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et une très bonne édition. Yannick, un petit mot peut-être sur... Non, je m'attendais à un salon un peu moins... avec un peu moins de présence parce que, malgré tout, sur le terrain, on s'aperçoit que tout le monde coince. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes, énormément de personnes. Et quel que soit le hall, ici, on est sur Interclimat, mais même sur les autres halls, on a énormément de personnes et de beaux passages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, une très bonne ambiance. Claire, c'était aussi votre crainte, vous me disiez en rentaine. Exactement. C'était une crainte parce qu'il y avait beaucoup de salons qui ont été reportés, aussi bien au niveau national qu'à l'international, qui ont été reportés pour cause de Covid. Et du coup, ils ont remplacé les dates un peu tous. Tous les salons étaient rapprochés. Non, ça a démotivé personne. J'ai beaucoup de clients qui sont passés, qui, avant, étaient en Allemagne, qui ont fait le salon de Cologne en Allemagne, qui sont allés sur Light & Building et qui viennent également ici. Donc, ça n'a pas eu d'impact, contrairement à ce que je pensais. Où on peut vous trouver, du coup, sur Interclimat ? Quel numéro de stand ? L119. L119, c'est L119. Nous sommes juste à l'entrée. Les gens, quand ils rentrent, ils nous trouvent puisqu'on est devant la porte. Nous sommes jaunes, ING Fixation. Nous sommes également sur le hall 1 et nous sommes également au hall 4. Voilà. Donc, ça vous permet de rencontrer plein de nouveaux clients et de clients que vous avez déjà. Tout à fait. Eh bien, merci infiniment, Claire. Merci, Yannick, d'être venu par l'ING Fixation. Merci à vous. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Merci. Merci. Merci.